L'intensité de l'attraction a commencé au tournoi d'un coin de la division. L'intensité de l'attraction a commencé à soumettre la division entre les eaux du bas et les séries du jeu. Ensuite, la division entre la lumière et les ténèbres. De plus tard, la division entre la mer et la terre. Pour enfin faire la lumière afin d'en remettre la division entre la lumière et les ténèbres. Puis au cinquième jour, il est créé à la bête sauvage, aux multiples nains. A travers les âges, il équipera finalement de multiples têtes à la fin des temps. Au sixième jour, il est créé à l'homme qui ne l'oublie pas d'en remettre dans la division. Et le regardait fièrement, se réunir sur le tour, en oubliant de l'être qu'il fallait atteindre. Et le regardait fièrement, on va voir un vrai loup, en oubliant de l'être qu'il était, et puis c'est surtout ça en fin. Un soir le matin, laissons de l'homme le soir de l' particulière. Et le plus lumière car dans sa vie le jour, la mettant la division de l'éternel. Le royaume de la Réunion, les fils de l'homme, entendre-nous, en gros, car ils portent la Réunion. La Réunion des oeufs et du pain, celle des anges et des esprits de l'eau. La Réunion de la mer, de la terre et de l'eau du village. Celle de la pierre avec la montagne. La Réunion de la lumière des ténèbres. Celle du matin et du soir. La Réunion de la mer, de l'œufs et de l'œufs de la veille. Celle des riches, des mythes et des visions. Car ils portent dans une dernière confondation. La Réunion du bonheur et du royaume. La Réunion de l'Orient n'avait plus le même. Comme il n'a les maris de la création. Colum émena la Réunion. Grâce à la lumière qui ne le porte. Ne plus vivre dans le noir du soir. La Réunion du bonheur et du royaume. La Réunion du bonheur et du royaume. Expliquez-vous. de la lumière contre les ténèbres comme dans l'écran de la création.